Générique Bonjour à tous. Qui peut stopper Bruno ? Bruno, huitième match aujourd'hui, une cagnotte à 5300 euros. Bonjour Bruno, tout va bien ? Tout va très bien. 5300 euros qu'une très jolie finale la dernière fois, avec les 8 mots qui ont été trouvés en 1 minute 34. C'est ça. C'est pas mal. Précisément. Est-ce que le temps qu'il a laissé, Bruno, est-ce qu'il peut le créditer sur une nouvelle finale ? Non. Non. Nous sommes chiens. Je veux bien, moi. C'est pas vous qui décidez, c'est nous qui décidons. Et alors, qui peut battre Bruno ? Romain, peut-être ? On accueille Romain aujourd'hui. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va, merci. Vous êtes Toulousain, Bordelais, Bordelais-Toulousain ? Oui, voilà. Bon, Toulousaine depuis novembre quand même. D'accord. Bon. Il y a toujours un peu cette opposition entre les deux villes ? Oui. Ah oui, encore, vous le sentez. Oui, oui, oui. Vous le sentez. Vous travaillez dans le milieu hospitalier, vous êtes infirmier, c'est ça ? Tout à fait. Bon. L'année 2020, compliqué. Oui, j'étais pas dans le sud, ça allait. C'était pas Paris ou le Grand Est, mais bon. T'as évolué tout ça. On a fait des heures un peu. Restons prudents. Restons prudents, gardons les distances et puis les gestes de sécurité, effectivement. On aura l'occasion de parler de votre goût pour les voyages, notamment. Oui, oui, oui. De plus en plus avec les années qui passent, de plus en plus loin, de plus en plus longtemps. Dans des zones sauvages. Vous avez un côté Sylvain Tesson, en fait. Un peu, oui. J'en fais pas autant que lui, quand même. J'aimerais bien. Un peu, un peu. Si, si, écoutez, la Subérie, voilà, la Westpik, elle est pas encore là. Et heureusement. Oui. On aura l'occasion de parler de tout ça, bien entendu. Un sésame pour ouvrir ce match. Un sésame de lettres pour vous, Romain et Bruno. C'est un beau match qui se prépare. Vous jouez à la rapidité. Sésame de lettres. Voici le tirage. R, T, N, U, I, C, A, A, S, E. Romain. Urticante. Ah, non. Non. C'est le sanctuaire. Il manque un T. Ah, il manque un T, mince. Bien vu. Sanctuaire. Voilà. Bon, ça a joué rapidement, peut-être trop rapidement du côté de Romain. Le sésame. Et donc, vous offrez ce sésame à Bruno, qui vous remercie. Merci. Je ne l'ai pas obligé à dire merci. Vous avez remarqué. Il a juste un peu poussé un peu dans le dos. Vous allez pouvoir rejoindre les tablettes, puisque voici maintenant la première manche. Romain parle, bien sûr, et choisit le nombre de voyelles. Trois. Tirage. L, C, M, Z, I, M, L, E, R, U. Sous-titrage Société Radio-Canada Et alors, Romain ? Romain ? Pas vu. Non, rien. Je n'étais pas. Bruno ? Sept. Sept avec quel mot ? Pierre ? Oui. Vous marquez deux points. De plus. De plus, oui. Puisque c'était le seul, et vous êtes le seul à le trouver. Donc, neuf points. Oui, neuf points. Parce que Bertrand dit que vous marquez deux points. Oui, alors là, je me dis, mais qu'est-ce qu'il prend à Bertrand ? C'est quoi ? Un des rares mots, il y a deux orthographes. On peut passer de l'analyse. Accent grave, erreur. D'accord. Bon début de match pour Bruno. Neuf points d'emblée. Voici maintenant un coup de chiffre, le premier. 9, 6, 4, 10, 4 et 6. 515. 5, 10, 5, 10, 7, 5, 10, 7, 11, 11, 12, 11, 12, 13, 11, 13, 13, вопросы ... – Romain. – 516. – Vous êtes à un prêt. Bruno. – Ah oui, il est vu trop tard. – Oui, Romain. – 6 x 10, 60. 60 x 9, 540. 6 x 4, 24. 540 moins 24. – Vous m'avez dit quoi ? Vous l'avez vu trop tard ? – Oui, trop tard, oui. – On tente ? – Je crois. – Avec Bruno ? – Eh bien, allons-y. – Allons-y, Bruno. – Je crois, je ne me suis pas trompé. – Non, non, mais on va vérifier. 6 x 6, 12. 3 x 10, 120. Ah non, je suis trompé. – Eh bien, il y a des erreurs. – Oui, parce qu'il n'y a marqué « pas trouver » le plus proche état. – Voilà. Donc vous marquez 10 points, de toute façon, l'un et l'autre. – Voilà. 10 points. Et Bruno qui mène dans cette première manche. Un coup de lettre à venir. Bruno, choisis. – Tad Goyal, s'il vous plaît. – M, P, N, T, I, E, E, D, E, S. – Sous-titrage ST' 501. – Bruno. – 9 lettres. – Romain. – 9 aussi. – Le 9 de Bruno. – Pimenté. – Et un autre pour Romain ? – Dépeinte. – Voilà, dépeinte. Il y en avait d'autres. Ah, pédiment, tiens, je n'ai pas cherché. Pimenté. – Pédiment, c'est un plan incliné façonné en roche cristalline. Donc voilà, c'est la géologie. – D'accord. Démenti. Enfin, il y en avait plusieurs. C'était un tirage très riche. – En tout cas, dépeinte et pimenté parmi ces 9 lettres. Score, 28 à 19. On enchaîne. Du calcul. – 2, 8, 2, 50, 9 et 4. – 8, 6, 9. – 8, 6, 9. Sous-titrage ST' 501 Plus loin Allez-y Bruno 50 fois 200 Moins 4 96 Fois 9 864 8 moins 2 6 Que j'ajoute 870 Oui Ça fera 7 points là Effectivement ça fera 7 points Il y était On regarde la version de Renardo 50 plus 4 54 Fois 8 432 Moins 2 430 Fois 2 860 Et il avait gardé le 9 Ah oui Effectivement pour obtenir ce 869 Même si vous ne marquez pas les 10 points 7 seulement Mais vous les inscrivez seuls Surtout Bruno Le score 35 à 19 Le Kamchatka C'est votre prochaine destination Vous l'espérez en tout cas C'est en projet Vous nous situez ? On est en Asie ? Oui A l'extrême orie en russe La péninsule La presqu'île Au-dessus de la Divostok Non c'est pas ça ? Oui tout à fait Il y a un grand parc naturel Alors vous partez dans quelles conditions dans ces cas ? Vous partez seul ? Ça dépend La dernière fois non J'étais parti avec un bon ami Ouais Sinon ça pourra se faire seul Et dans ces cas là Vous partez C'est préparé C'est sac au dos C'est Voilà sac à dos Et puis des villes escales Et puis on trouve toujours à dormir Surtout là-bas C'est un pays Qui a une tradition de voyageurs Et d'hospitalité Ouais Bon On veut les photos A votre retour bien sûr Ça se fera Oui c'est de laissons au Maximi Enfin voilà Oui voilà Je retourne bien chez vous Une hybride Romain combien de voyelles maintenant ? Trois s'il vous plaît Tirage E O P R D A X G T M Romain Romain 7 Combien pour Bruno ? Pareil 7 Le 7 de Romain Portage Absolument Bruno Dompté Voilà Qu'est-ce qu'il y avait ? Tordage Podagre C'est un vieux mot pour les goûteux Qui ont de la goûte aux pieds Et il y avait 8 lettres avec domptage Ah oui Dommage pour Bruno Je sais pas juste là Oui c'est ça Mais il est dompté Donc voilà Bon Ça arrive Il est humain Au meilleur C'est la preuve Il est faillible Allez Point pour Romain Et Bruno Voici maintenant le compte Et bon 6 1 4 25 75 Et 100 309 Romain Le compte est bon ? Bruno Également Allez-y Romain 75 divisé par 25 3 4 moins 1 3 100 plus 303 Fois 3 309 Et c'est ce qu'avait fait Bruno Vous avez choisi la même version C'est bien joué Bien vu Ça s'est organisé plutôt bien Applaudissements C'est tenir bon Romain C'est de réduire l'écart avant les duels Vous êtes entraîné d'ailleurs pour les duels un peu ? Oui à la maison À la maison ? Oui Ça fonctionne bien généralement ? Dans le canapé oui Oui forcément Bon On a prévenu On va vous mettre un canapé là pour les duels Il va falloir relever un peu les bras pour le buzzer Dans le prochain décor Il faudra penser à ça Le canapé Pour les candidats Bruno combien de voyelles ? Le tas de voyelles s'il vous plaît Tirage U T E N I S L R A S Sous-titrage Société Radio-Canada Bruno ? Neuf. Et Romain ? Dix. Oui. Reluisant ? Un autre. Un autre ? Non. Non. Ruisselant ? Ah bah oui. Vous n'aurez pas de toute façon... Ça aurait été un joli coup, ça, si j'avais eu le deuxième. Et dix, c'est déjà bien, d'autant que vous les marquez seuls. Bravo, Romain. Et alors, on va mettre... Il faut noter le jour et l'heure. Deux. Romain a pris un coup de lettre à Bruno. Oui. Ça, il faut... Vous l'avez noté ? Oui, 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 oui. Vous avez également remarqué que lorsque je parle avec conviction au candidat, il fait un effort. Mais oui. Merci, coach. On y va avec un petit coup. Ce sera le dernier de cette première manche. Alors, voyons voir. 3, 50, 9, 4, 10 et 8. 7, 82. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Bruno ? Le compte est bon. Et Romain ? Le compte est bon aussi. Allez-y, Bruno. 50 moins 4, 46. 9 et 8, 17. Et 46 fois 17. Parfait. Et une version un peu plus longue pour Romain, mais très bonne aussi. 10 points de 2, plus. Et une fin de première manche avec un score de 62 à 56. 6 points seulement de différence. Tout va se jouer au cours de la deuxième manche. Je voulais vous parler également, avant de jouer ces duels, de sélections qui seront parisiennes. Elles se dérouleront les 29 et 30 octobre prochains. Dans la capitale, il faut s'inscrire à ces sélections. Bien entendu, l'adresse courriel est à votre disposition pour vos inscriptions, ainsi que le numéro de téléphone. 29 et 30 octobre prochains. Deuxième manche. Ah là là, ça va être beau, là. Les mains sur le buzzer. Romain et Bruno, vous jouez à la rapidité. Une première proposition à 10 points. C'est un thème, s'il vous plaît. Oui, il vient alors de Champigny, dans le Val-de-Marne, où habite Patricia Voignet, et également de Montréal. C'est Clémence et Tanguy Meunier qui ont eu la même idée. Deux canards, c'est ce qu'il vous demande, de trouver le nom de deux canards. Le tirage L-T-P-H-U-E-I-D-A-R C'est parti. Aucun des deux ? Aucun des deux ? Uar et Pilet. On va commencer, je pense, par Uar, ou plongeons Uar, qu'on trouve justement au Canada, qui est un très joli gâteau. Vous savez, c'est magnifique, avec ce dos en damier. Quand il n'est pas en période d'amour, ce qu'on appelle le plumage d'éclipse, il est un petit peu plus terme. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Déjà qu'il est très grand, parce qu'il est comme une oie. Il fait à peu près 91 centimètres. Autrefois, sa peau servait à faire des vêtements. Heureusement qu'on ne le fait plus au Groenland, parce qu'ils sont assez rares maintenant. En Europe, il y a 300 couples à peu près. Ils ont beaucoup de mal à marcher sur la terre. Donc, quand ils migrent, ils migrent au-dessus de la mer. Voilà. Et ils sont piscivores. Quant au Pilet, nous allons le voir aussi, très élégant, avec une tête un peu chocolat, un très joli plumage. Il ressemble à la femelle, c'est-à-dire qu'il ressemble un peu à la femelle du col vert quand il n'est pas en période nuptiale, disons. Il est végétarien, lui, répandu aussi en Europe, au Canada, en Alaska. Et alors, on le voit souvent. Il sent, en fait, la queue en l'air, parce qu'il mange qu'il y a au fond des mares. Et il est atteint de saturnisme à cause des métaux lourds. Bon. Pour Bruno et Romain, fausse note à cause de ces canards sur ce premier duel. Voici maintenant le duel d'orthographe. Alors, Nicolas de Bellefeuille, de Montréal, au Canada, que nous connaissons bien. Dissymétrie, c'est le mot qu'il a envoyé. C'est Romain qui a la main. D-I-S-S-Y-M-E-T-R-I-E. C'est bien. Voilà. C'est un défaut de symétrie. Apparemment, il aurait fallu, il y a une, comment dire, une confusion entre 10-D-I-S qui est là, et 10-D-Y-S qu'on trouve dans dyscalculie, dyslexie, etc. Bon, enfin, voilà. Ça s'écrit avec un D-I-S. Très bien. Et le Y. La petite hésitation sur le double S, mais c'était parfait. Romain, très bon, très belle deuxième manche. Ces points supplémentaires, vous êtes à 66, et vous venez de reprendre la tête dans cette deuxième manche. En tête maintenant, rien n'est joué. Il reste encore deux duels. L'affrontement se poursuit avec un duel de calcul mental. Qui nous vient de Rennes ? Nathalie Noël est l'auteur de ses opérations. 15 x 21 plus 33 divisé par 4 plus 75 moins 45. Bruno. 89 ? Non. Alors, on regarde le détail. 15 x 21, alors 15 x 20, 300 plus 15, 315 plus 33, 348. Ensuite, 320 divisé par 4, ça fait 80 et 28 divisé par 4. On est à 87. Moi, je vais enlever le 45 d'abord, ce qui fera 42 plus 75, 117. Vous avez trouvé l'erreur ? Non, même pas. Déjà plus 33, donc... Enfin, voilà. Donc, ce n'était pas 89 la réponse, mais 117. Une erreur du côté de Bruno, une erreur qui coûte cher à Bruno. Les 10 points, c'est pour Romain. Voilà. Bravo, Romain, pour ces 10 points supplémentaires. Le score, vous l'avez compté, même si le match n'est pas terminé. Effectivement, Romain est maintenant hors de portée de Bruno. On termine ce très beau match, extrêmement surprenant, avec un quatrième et dernier duel. Maintenant, voici le l'un dans l'autre. On voyage. Il vient de l'île de la Réunion. C'est Ulricha Bello qui vous demande de trouver un grand clarinettiste de jazz. C'est le nom propre. Le nom commun, on y dort, mais c'est tout petit. Ici, le tirage, A, B, E, E, C, H, M, T, R, T. Oui, Romain. Bechette et Chambrette. Mais oui. Et oui. Chambrette et Bechette. Sydney Bechette. C'est ça. C'est Petite-Cœur. Petite-Fleur. Petite-Fleur. Superbe. Voilà, qui fait partie de tous ces artistes noirs qui sont venus dans les années 50 se réfugier en France. Où il est mort d'ailleurs. Alors, il a fait travailler avec Duke Ellington, avec Louis Armstrong. Il s'était fâché d'ailleurs avec eux. Il est venu à Paris. Il faisait partie de la revue nègre avec Joséphine Baker. Et puis, il s'est bagarré. Donc, on l'a renvoyé aux Etats-Unis. Et puis, il est revenu à la fin de sa vie. Alors, il faisait aussi partie de la Jet Set. C'était une des vedettes. Son mariage à Antibes a été un événement mondain. Donc, dans les années 50. Et il est mort d'un cancer du poumon le jour de son 62e anniversaire. À la gare, 14 mai 1950. Sidney Véchette et Chambrette. La bonne réponse du côté de Romain. Très belle fin de match pour vous, Romain. Avec ce score de 86 à 62. Première victoire, s'il vous plaît, pour Romain. Qui vient d'accomplir un véritable exploit en battant Bruno. Parce qu'on le sentait, on le disait il y a quelques jours encore. On sentait Bruno, finalement, être de plus en plus performant au fin des matchs. Et puis, là, effectivement, mais c'était une vraie surprise du côté de Romain. On connaissait vos sélections. On fait toujours des paris un peu avant. Vous n'étiez pas forcément le plus favori. Ça me va. Bon. Bravo, Bruno. Pas trop de déceptions, j'espère. Oh non, c'est très bien. Je suis déjà très content d'être arrivé jusque-là. Donc, c'est génial. Mais oui, oui. Retenez ça, plutôt. Retenez, effectivement, la grande satisfaction d'avoir disputé ces matchs et remporté toutes ces victoires. Ce cadeau, c'est pour vous. Les éditions Le Robert vous offrent le dictionnaire historique de la langue française et toutes leurs nouveautés pour explorer les richesses de la langue. Et Lexibook vous offre le Lexibook Interpréteur, le premier traducteur vocal simple à utiliser, parler, il traduit. Et la Lexibook Tablette Tactile pour rester connecté à vos proches. Et bien sûr, Bruno, les 5300 euros, vous avez les utilisé de quelle manière ? Je pense que ça va servir, puisque maintenant, on a un enfant avec Héloïse, Anguéran, et donc, du coup, je fais des coucous. Il est encore un peu jeune pour regarder l'éducation. Mais voilà, à mon avis, ils seront très vétiles. Bon, les bisous, Anguéran, Héloïse. Les bisous, Héloïse, Anguéran, toute la famille. Un coucou à mon papa, à Janine, à toute la famille, du côté des lourds. Merci, encore félicitations pour ce brillant parcours, Bruno. Merci beaucoup. On se retrouve avec Romain. Ce sera dans quelques instants sa première participation au mot de la fin. A tout de suite. Victoria, c'est la formidable histoire d'une reine impératrice qui règne sur plus d'un quart de la population mondiale, inaugure les premiers trains et accompagne les balbutiements du cinéma. La reine Victoria a l'image d'une femme austère. Et pourtant, si Victoria est devenue une reine légendaire, c'est grâce à sa formidable histoire d'amour avec le prince Albert. Une passion qui magnifie sa vie et confère à son règne une intensité extraordinaire. Lundi à 21h05 avec Stéphane Bern, le patrimoine assez secret, France Tronf est une histoire. Bruno vient de repartir avec 5300 euros, mais également avec le sésame. Et donc, vous ne l'avez pas. En françant. On est d'accord Romain, 2 minutes pour cette première participation au mot de la fin. Le chronomètre s'affiche, le premier tirage pour trouver un 7 lettres. Top ! Pardon ? Oui, 100 euros. 8 lettres. Maladie ? Non. Non. 9 lettres. Allumeuse. Oui, 200 euros. 10 lettres. Je passe. 7 lettres. Je passe. 8 lettres. Déverser. Déverser, oui. 300 euros. 9 lettres. 1 minute. Je passe. 10 lettres. Je passe. Nous revenons sur le premier 8 lettres. 30 secondes. Je passe. 10 lettres. 10 secondes. Je n'ai rien. Je passe. Vous passez. 7 lettres. C'est terminé. 3 mots trouvés. Vous êtes à 300 euros. Ariel va vous dire quels sont les 5 mots manquants. Médiéval, le 8 lettres. Ensuite, le 10 lettres. Maudissant. Corsage. Hépatique, le 9. Et le deuxième 10 lettres. Rectiligne. Quand Margot dégraffait son corps. Ah oui, vous pensez tout de suite. Je retiens ça. Bravo. Félicitations en tout cas. Le final, le petit final. Mais bon match. Et belle première victoire face à Bruno. Bravo Romain. Félicitations vraiment parce que ça s'appelle une performance. Merci. Voilà. Et vous venez de l'accomplir. On aura le plaisir de vous retrouver bien sûr la prochaine fois. Gardez ce bon niveau et ne lâchez rien. Parce que là, il y a eu beaucoup de sang-froid. Il était mené à un moment. Par contre, on se relâche pour le deuxième. On a un très bon candidat avec nous. C'est Romain. Il sera là la prochaine fois pour un nouveau match. Belle fin de journée à tous. Merci.